Salut à tous et à tous, c'est Vazguetan et bienvenue pour cette vidéo de Brawl Stars, ça y est, on a enfin un update qui va arriver et pour commencer, on a toute une série de balance change, les fameux équilibrages, donc on va passer un par un sur tous les changements qu'il y a, on va faire une petite analyse technique de tous les changements, c'est parti. Alors la première chose qu'on a évidemment, ça c'est génial, c'est tout simplement le changement du Brawl Ball, où il y avait eu une grosse polémique puisqu'on pouvait passer derrière les buts, il y avait du cornering etc, je pense que tout le monde en a pâti à un moment ou à un autre, c'était assez chiant. Donc désormais, les Brawlers vont spanner dans le but et si vous regardez bien, et bien en fait le but est au fond de la carte, donc on peut plus passer derrière le but, donc on peut faire une espèce de cornering mais c'est quand même assez dangereux finalement de le faire, vous voyez, si on passe à gauche ici ou à droite ici, donc ça c'est un gros changement, on s'y attendait de toute façon. Ensuite les deux autres changements qu'il y a, alors ça c'est hyper important, Kicking Use Nammo Bar, ça veut dire tout simplement que quand vous tirez le ballon, quand vous avez la balle et que vous tapez le ballon, et bien c'est considéré comme un slot d'attaque, un slot de tir. Ce qui est hyper important, puisque notamment avec Mortis, ils le disent d'ailleurs ici, Mortis no longer OP, avec Mortis il suffisait de tirer la balle, ensuite de shooter pour se rapprocher de la balle, tirer la balle, shooter pour se rapprocher de la balle etc. Ça bien sûr on ne pourra pas le faire, parce que, bah voilà, tout simplement ça utilise un slot de tir, donc ça c'est un gros 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 changement, et ça a même peut-être aussi affecté d'autres brawlers, et d'autres stratégies, donc grosse différence de stratégie sur Brawl Ball. Regardez ça, regardez ça comme c'est magnifique, oh là 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 là, franchement là on est super content du coup du Brawl Ball, s'il y a une personne qui se plaint de ça, franchement il faut le faire. Alors ensuite, ça c'est très intéressant aussi, c'est une grosse différence, tout ce qui est Bush, Bush, Vert, ne repousse pas, donc ça c'est hyper important, parce que c'est en fait, bon on se dit juste, ouais ok bon ça repousse pas, bon peu importe. Si, en fait ça a une grosse importance, puisque du coup dans la stratégie va rentrer tout un côté de détruire exprès les Bush, puisque de toute façon ils ne vont pas repousser, pour notamment, eh bien, désoper complètement Bo, ou désoper complètement ceux qui aiment bien être dans les Bush, genre les tanks ou les choses comme ça. Donc en fait on risque, grâce à ça, eh bien de ne plus pouvoir utiliser les Bush comme stratégie d'attaque, stratégie de jeu, donc c'est intéressant. Ça, ça va complètement, ça paraît rien, mais ça va complètement changer la manière dont on joue à Brawl Stars, sur certaines cartes évidemment, enfin certains modes. Et voilà, donc ça c'est gros 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 changement, les Bush qui ne repoussent pas, et bien d'ailleurs voilà, ils le disent juste après, détruire, il faut les détruire de manière stratégique, ça c'est hyper important. Comme on détruit stratégiquement les murs qui ne repoussent pas, on va pouvoir détruire stratégiquement maintenant les Bush aussi, donc hyper important. Alors ensuite on a tout un tas, eh bien, de buff ou de nerfs sur tous les Brawlers, donc avec notamment la Nita qui a son Star Power qui monte de 33,3%, vous savez que grâce à son Star Power, quand l'ours fait des dégâts, eh bien il soigne Nita, et quand Nita fait des dégâts, il soigne son ours. Donc là ça va augmenter de 33%, ce qui est quand même assez chouette, voilà, un petit buff, on ne s'y attendait pas trop, un petit buff de Nita. Pareil pour Brock, avec des dégâts de Star Power qui augmentent de 25, alors pourquoi ça je ne sais pas trop là, je dois vous avouer que toucher au Star Power de Brock qui est déjà, qui est déjà quand même assez OP, donc en fait le Star Power de Brock, ce qui se passe c'est quand on fait cette petite zone de feu là, la petite zone de feu qu'il y a après un tir, les dégâts augmentent de 25%. Ensuite on a notre ami Beau, alors ça, ça c'est un gros nerf de Beau, puisque la visibilité de son Star Power descend de 33,3%, d'un tiers en gros, c'est tout le temps des un tiers. Ça veut dire que, vous savez, quand il a son Star Power, il voit hyper loin, Beau c'est un des Star Power les plus cheatés du jeu, les plus OP du jeu, et bien là il va être un tout petit peu moins OP. Donc ça, plus le coût des bouches qui ne repousse pas, on peut dire que Beau, il prend quand même très très cher sur cette mage. Il a quand même quelques petits dégâts supplémentaires d'attaque, 14%, mais c'est pas non plus énormissime. El Costo ou El Primo, le Star Power qui monte à 33,3%, alors je rappelle que le Star Power de El Primo, ça fait une zone en fait, quand il attaque, ça fait une petite zone de dégâts, un petit peu comme Brock en fait. Bah voilà, donc là les dégâts sont augmentés de 33,3%, donc gros buff pour Primo. Ensuite notre ami Barley, alors je suis content parce que moi j'ai tout de suite préféré Barley ou Bartaba à Dynamite, et bien il va être encore un petit peu plus OP, à mon sens il était déjà pas mal OP. avec donc le Star Power qui le soigne de 50% supplémentaire. Je vous rappelle que le Star Power de Barley permet quand il touche, pardon, quand il tire une de ses petites bouteilles, de se soigner automatiquement. Et bien là il va se soigner encore plus, donc beau petit buff là pour Barley. Un petit peu d'attaque supplémentaire, 6,7% en plus, et c'est pas fini, décidément il a beaucoup de chance notre ami Barley, puisque le Super va faire encore plus de dégâts, Super Damage Persegon 12,5%, ce qui est absolument énorme, et en plus les bouteilles il va tirer encore plus loin. Donc le Super, je vous rappelle de Barley, vous le connaissez de toute façon, si vous l'avez pas remarqué, vous le connaissez pas. Donc en fait il tire un certain nombre de bouteilles, un petit peu partout, c'est un gros bordel et tout. Donc là il va faire encore plus de dégâts et surtout ça va aller encore plus loin. Alors peut-être du coup ça veut dire que ça va être plus difficile de bien se concentrer sur une seule zone. Mais enfin bon, notre ami Poco, alors Poco ça faisait longtemps qu'il avait pas été touché, il a été, il y a eu souvent des allers-retours pour Poco, mais ça faisait longtemps qu'il avait pas été touché. Avec son Star Power qui augmente donc de 25%, le Star Power de Poco, quand il tire sur un ennemi, il le soigne, donc il le soignera encore plus de un quart. Notre ami Daryl, avec son Star Power, vous savez ça avait changé Daryl, eh bien désormais la carapace de protection de Daryl augmente de 10%, donc c'est-à-dire en gros qu'il va être un petit peu plus difficile de lui faire des dégâts à ce Daryl quand il a lancé son Star Power. Et ensuite, en plus de ça, il y a une augmentation de dégâts par balle en fait, donc de 7,7%. Ça c'est très précis, 7,7%. Notre ami Tara, Tara ça faisait longtemps qu'elle avait pas été touchée, mis à part le fameux truc qu'on vous disait. Donc Shadow Tara Damage, ça c'est la petite ombre de Tara quand elle envoie son super et qu'elle a le Star Power. Donc la petite ombre va faire deux fois plus de dégâts, donc ça c'est quand même très 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 important. Et en plus de ça, la petite ombre va avoir 20% de vie supplémentaire. Donc là c'est un gros gros buff pour Tara, un petit peu incompréhensible. Pourquoi autant de buff sur Tara ? Parce que l'ombre c'est plus pour faire chier qu'autre chose en fait, l'ombre. C'est pas réellement une tactique stratégique d'attaque pour faire des dégâts à l'ennemi. Mais bon, du coup ça va peut-être le devenir. Alors notre ami Léon, enfin, qui est évidemment nerfé, on s'y attendait. Donc son taux d'invisibilité descend de 20%, c'est-à-dire qu'un cinquième de temps en moins d'être invisible. Et puis les dégâts d'attaque descendent de 8%. C'est pas un extrême nerf comme on s'y attendait. Il est invisible moins longtemps, ok, mais quand même ça reste super longtemps. Et puis bon, les dégâts de 8%, c'est pas non plus énormissime. Moi j'aurais mis les dégâts carrément, genre j'aurais mis un petit 20% ou quelque chose comme ça. Mais bon, tant pis, on verra s'il va être retouché après. Notre ami Mortis, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Brawl Ball, désormais il est plus aussi OP qu'avant. Donc du coup, ils l'ont un petit peu amélioré avec une attaque principale qui est augmentée de 12,5%. Les dégâts du super, donc vous savez, c'est les petites chauves-souris qu'il envoie, qui sont aussi augmentées. Donc ils disent pas combien, là c'est un petit peu bizarre, peut-être qu'ils ont pas encore décidé. Et puis il n'y a plus de petites, vous savez, de petites, pardon, de petits crânes verts qu'ils pouvaient ramasser pour se soigner, notre ami Mortis. Notre ami Franck, alors Franck c'est pareil, il a plus de petits crânes violets, notre petit ami Franck. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est que le dégâts, ça c'est énormissime, les dégâts du Star Power vont augmenter de 40% pendant 10 secondes. Le Star Power, vous savez, c'est quand il est un peu boosté. Donc là, 40% de dégâts supplémentaires pour 10 secondes, c'est absolument énormissime. Donc, waouh, là c'est gros, gros buff pour notre ami Franck. Ensuite, notre ami Rico a son attaque principale augmentée de 7,1% et c'est fini. Alors pourquoi Rico ? C'est vrai que, bon, Rico avait peut-être été, comment dirais-je, avait été touché un petit peu indirectement quand ils avaient agrandi l'écart. Notamment sur les côtés, etc. où maintenant, c'est plus difficile de faire des rebonds. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, pour un petit peu remettre les pendules à l'heure, ils lui ont augmenté un petit peu sa vie, enfin pardon, ses dégâts à Rico. Donc c'est toujours aussi difficile maintenant pour tirer avec des rebonds, mais par contre, il fait plus de dégâts. Donc voilà. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ici. C'est pas la seule chose qu'il va y avoir, évidemment, dans cette update. Là, c'est juste l'équilibrage. Donc j'espère que, voilà, j'ai bien tout dit. En théorie, j'ai rien oublié. N'hésitez pas, eh bien, à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu éventuellement aussi, pour me dire ce que vous pensez de cet équilibrage. Franchement, je le trouve plutôt pas mal, cet équilibrage. Gros, gros équilibrage, genre 7 ou 8 brawlers de toucher. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour du Broadstar. Salut à tous.